et bien bonjour à toutes et à tous et bonjour youtube bienvenue pour cette ved nous sommes sur la gothar ban avec le r a e t e e 2 ou r a été 2 ça dépend comment vous voulez prononcer de simtrain.ch alors qu'à rien à voir avec avec ma chaîne et donc on va découvrir cet add-on et nous sommes sur la route du gothar alors celle de rivet games pas celle de simtrain qui existe également moi j'ai déjà celle de rivet games donc j'ai peur que ça fasse un peu doublon au niveau de l'itinéraire donc par du nord alors cette fois cette fois j'ai bien mis la bonne destination donc nous sommes ici alors j'ai pas trop me risquer à la prononciation des noms allemands je pense que c'est airfield mais visible c'est belinzona ou quelque chose comme ça je suis désolé si je prenne je prononce très mal nous allons franchir donc on va monter jusqu'au tunnel du gothar qui se trouve ici on va ensuite franchir ensuite nous allons redescendre de l'autre côté jusqu'à la frontière italienne alors comme je disais en introduction de ce live ceux qui regardent la vod vous n'avez pas pu le voir mais les transeurope express c'était une alliance des compagnies de chemins de fer européenne c'est une activité qui a duré de 1957 au milieu des années 1980 voilà qui consiste à c'était des trains uniquement de première classe qui circulait deux jours et qui circulait à travers l'europe ce matériel là donc c'est du matériel suisse qui est capable de fonctionner sur toutes les tensions du réseau européen ce qui n'était pas possible auparavant d'ailleurs il y avait du matériel diesel au tout début et à partir de 1962 ce matériel a été mis en service notamment sur les relations pour le cisalpin entre paris et milan pour le gothardo entre zurich et milan via le gothar ce qu'on va plus ou moins figurer là ici et puis également pour des liaisons entre zurich amsterdam et zurich et bruxelles midi si je si j'ai rien oublié ce matériel en particulier a été construit alors je crois qu'il fait partie de la première série donc il a été construit je crois que ça date de 1961 mis en service en 1962 et retiré du service pour le transeurope express en 1988 et ensuite il a eu il a eu une reconversion on va dire pour l'activité euro city qui a succédé on va dire au transeurope express cette rame là donc c'est la 53 a été victime d'un accident assez grave du côté de mon bar 1962 elle a par la suite été reconstruite et aujourd'hui elle est sauvegardée par la fondation sbb historique voilà je pense qu'on a fait le tour je vais monter et remontrer rapidement quand même l'intérieur et puis on va mettre en service et on va partir donc six voitures sur sur cette version il y a eu des versions je crois à cinq voitures donc les deux premières voitures c'est tout simplement les voitures de voyageurs ensuite on a une voiture technique avec les dispositifs électriques les transformateurs notamment la voiture restaurant alors là aussi en fait la voiture restaurant en répartie plus ou moins sur deux voitures et une une voiture voyageurs tout à fait classique je vais aussi les montrer les remontrer parce que ceux qui regardent en direct vous l'avez vu je remonte vite fait de l'extérieur quand même je vous les montre un peu rapidement et puis voilà on arrive à la fin j'ai juste montré ce que ça donne depuis l'extérieur je trouve que la modélisation assez sympa voilà donc là sur voiture restaurant là on est sur la voiture donc sur la motrice notamment les pantos les quatre pantos et puis ensuite les deux voitures de deux premières voitures de voyageurs bien on va cette fois ci m en service je suis pas si bon ce que je suis sur le tchat normalement oui n'hésitez pas à vous manifester dans le tchat si jamais ne serait-ce que pour me faire un petit retour sur le son voir si ça tombe bien ou pas ah je vois qu'on est deux spectateurs bon alors avec moi ça fait un qui regarde pour un premier live sur twitch voilà il y aura peut-être quelques ratés il y en a déjà eu un tout à l'heure bien nous voici en cabine je vais peut-être mettre un peu d'éclairage on va mettre la norme comme ça bon c'est assez simple au final donc à gauche on a la commande du frein en face de nous on a notamment le commande pour le pente le la montée du pantographe la fermeture des disjoncteurs entre autres ensuite on a quelques petites commandes annexes notamment pour l'éclairage je crois que c'est l'éclairage de l'affiche horaire ou ce genre de choses alors voyez que c'est écrit évidemment en plusieurs langues ça devait être destiné à être opéré par par plusieurs conducteurs enfin par des conducteurs de plusieurs pays donc on a en allemand en français et en italien ensuite ici on a toute la partie qui concerne la traction là sur sur la droite avec là au centre notre manipulateur de traction alors c'est un manipulateur relativement moderne pour pour l'époque sachant qu'on monte pas d'écran je m'attendais à ce que ce soit comme ça moi que ce soit un système avec des écrans à passer en fait non la machine a l'air d'être complètement électronique donc c'est un en gros on règle plus ou moins la puissance qu'on souhaite et la machine fait le reste donc c'est assez moderne finalement pour l'époque alors juste là au fond là on a l'inverseur l'épéateur donc de traction et de freinage réostatique le bouton d'acquittement qui sert à la fois pour le zifa et pour le dispositif de répétition des signaux alors la répétition des signaux je crois qu'elle marche que sur les routes de simtrain.ch enfin elle a pas l'air d'être complètement fonctionnelle sur celle de rivet de games on verra bien et puis après on a notamment ici on a la sélection des tensions donc on a pour les cff pour le courant alternatif pour la sncf l'adb après on n'arrive pas bien à lire c'est un peu dommage on n'a pas de caméras en vue du dessus mais c'est pas grave on a ensuite pour le entre autres pour les chemins de fer pour la fs pour les chemins de fer italiens le courant continu pour la sncf je vois qu'il ya pour le les ns les pays bas et la sncb donc là aussi ça paraît assez moderne parce que ce sont des boutons pour sélectionner la tension bon en france jusqu'à la fin des années 80 c'était des clés pour sélectionner enfin bon c'était quand même un peu à l'ancienne notre fiche train notre radio qui n'est pas utilisable évidemment et puis ensuite nous avons ici au centre l'indicateur de vitesse sur la gauche on a la lampe donc le zifas déclenche et également enfin qui doit servir également pour répétition des signaux complètement à gauche on a les boutons pour le pzb mais c'est uniquement de la texture le pzb est pas utilisable et on a le pzb en face de nous pareil c'est c'est de la texture ensuite ici on a les manomètres de frein donc avec à gauche ce qui semble être à priori la conduite générale alors à droite pour moi c'est le cylindre de frein pour moi c'est ça mais en fait il monte jamais alors je pense soit je sais pas bien conduire ou alors c'est pas ça c'est peut-être un autre indicateur soit il y a un bug qui faudra j'espère qu'il sera corrigé si jamais c'est un bug c'est peut-être autre chose le matériel vient de sortir je crois que c'est sorti avant-hier ici on a toute la partie électrique avec à gauche le voltmètre pour le courant alternatif donc pour le 25000 et le 15000 volts ensuite à droite enfin si on continue juste à droite le voltmètre pour le le courant continu donc pour le 1500 volts et le 3000 volts ensuite on a les ampèremètres donc on a les ampèremètres donc on a les ampèremètres de traction et les ampèremètres de pour le l'effort de freinage aérostatique donc bon on a deux caméras donc qui correspondent aux places assises c'est dommage qu'on ait pas une vue sur le dessus parce que je trouve qu'il y a certaines commandes qui s'accèdent pas très bien on peut actionner on peut descendre le pare soleil et on peut aussi ouvrir les fenêtres enfin on peut ouvrir la fenêtre qui est là voilà alors ça change pas tellement vous verrez que le bruit et c'est surtout les bruits parce que forcément avec la motrice qui se trouve au centre du train quand on est en cabine de conduite on entend pas grand chose bien alors on va déjà actionner notre clé pour déverrouiller le poste ensuite la tension c'est bon on est bien sur les cff on va monter le panteau on vérifie la tension ligne je suis avec les phares c'est bon et on ferme le disjoncteur et normalement on est tout bon donc vous voyez que c'est relativement silencieux alors peut-être je me suis peut-être planté est-ce que le disjoncteur est fermé ou pas on va voir oui voilà donc en fait comme je le disais sur l'endroit où il y a réellement des bruits de moteur c'est sur cette partie là qui correspond à la motrice on a donc les 4 pantographes alors ils sont assez particuliers parce qu'ils se ressemblent beaucoup je sais pas comment ça avait été fait comment ça avait été homologué mais en gros on a on a les pantographes pour le courant continu et les pantographes pour le courant alternatif alors je pense que les deux pantographes qui sont là il y en a certainement un pour la Suisse un pour l'Allemagne parce que c'est pas le même gabarit et puis ici normalement c'est le 1500 volts 3000 volts enfin il y en a un pour le 1500 et le 3000 et un autre pour le 25000 volts normalement c'est comme ça j'espère que je dis pas trop de bêtises donc on va ouvrir nos portes donc on peut gérer les portes alors j'espère que je vais pas me tromper on peut gérer les deux côtés en fait en fait quand on appuie sur T il se passe rien et après ça se passe au clavier soit avec U soit avec O alors si je me trompe tant pis mais on va essayer d'ouvrir du bon côté non je pense que j'ai ouvert du mauvais mais fallait que ça arrive euh non j'ai tout simplement pas ouvert du tout ah bon voilà c'est bon c'était juste j'avais pas pu correctement donc voici l'ouverture des portes et même en vue extérieure c'est plutôt bien modélisé vous voyez si je me mets si je me mets en caméra libre ici on voit là on me dit sur numéro 1 on peut on peut se balader on peut se balader dans dans le train en caméra libre la modélisation est quand même correcte y compris y compris en caméra libre alors j'ai un autre perdu le chat je vais le remettre et puis on va partir hop je me remets dessus ok donc euh je vais fermer nos portes on va commencer par ça hop on va essayer de se mettre là pour quand même montrer la fermeture des portes euh euh l'inverseur en avant on desserre et on est parti donc voyez que le bruit en en cabine alors évidemment lorsqu'on va accélérer un petit peu ça va être euh le bruit va être plus présent les sons vont être plus présents mais c'est surtout des sons de roulement hein on entend très peu le le les moteurs parce que bah ils sont derrière nous alors je sais plus la sortie ouais elle est à 40 c'est ce qu'il me semblait généralement en suisse c'est ça le franchissement des aiguilles alors c'est pas impossible que je ah non je suis en ré statique c'est pas tout ça que je voulais faire voilà alors c'est pas impossible que je mette euh euh moi je suis d'être de temps en temps voir un petit peu les limites de vitesse notamment parce que je suis pas hyper bien euh euh familiarisé avec la la signalisation euh twist alors normalement on devrait être limité à 80 euh voilà c'est bon on va pouvoir accélérer un petit peu alors a priori je pèse un peu en intensité on va se méfier a priori on peut pas faire disjoncter la ram donc voilà a priori pas de disjonction possible euh ça reste à ça reste à vérifier parce que j'ai pas encore énormément roulé bien on va faire l'autre vous pouvez mettre ici pour essayer un petit peu point tout ela Donc c'est un matériel qui sort un peu de l'ordinaire évidemment, et d'ailleurs il y a très peu de matériel France Europe Express, surtout de cette époque-là dans un TS. Je crois que le seul que j'ai vu, alors peut-être pas d'autres, mais le seul que j'avais vu moi, c'était la BR-103. La BR-103 allemande, mais qui n'est pas du tout une machine multi-politention, et avec les voitures qu'elle est avec, mais pour moi c'était vraiment la seule à avoir fait partie du parc Trans Europe Express. Et voilà, là c'est vraiment un matériel assez unique. Salut ma chat ICN, bienvenue. Merci de me rejoindre. On est avec la RAETE2, ou la RAETE2, suivant les prononciations, de Simtrim.ch, sur la Votarman. Tu me diras ICN, alors peut-être que là en vue extérieur, tu me diras si le son est bon ICN. Je pense que oui. Par contre du coup, en regardant le chat, du coup, la vitesse est un peu tombée. Donc voilà, j'hésite quand même à me dire si ce niveau du son, c'est correct. Oui, je sais que tu es suisse. Je ne voulais pas acheter un train. Attendez un second. C'est pas évident de suivre le chat en même temps. C'est cool de voir quelqu'un la conduire. Bah oui, oui. Bah écoute, moi, ça m'a tout de suite emballé quand ça remonte à un petit moment. Alors, la vitesse est complètement tombée parce que je ne regardais pas. On est retombé à 60. On va mettre la traction à fond. En fait, moi, j'ai découvert ce matériel-là lorsqu'on en parlait sur RW Central. Et ça m'a tout de suite plu. Moi, je l'ai carrément précommandé. Chose que je ne fais jamais d'habitude. Un tout petit peu plus d'une vingtaine d'euros. Je crois que c'est 24 francs suisses, il me semble, le tarif en France suisse. Et bah moi, je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est un matériel vachement atypique aussi. Il y a, comme je disais, il n'y a pas du tout... Enfin, ce genre de matériel de cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup sur TS. Et puis, c'est le seul matériel, finalement, de la gamme TransEurope Express. Alors, c'est vrai qu'il y a la BR-103TE qui existe chez VR, mais bon, c'est pas du tout la même chose quand même. Tu sais que je suis suisse... Alors, non, je le sais parce que je suis souvent sur les lives de France Simu, en fait. Un peu par le pseudo, mais non, c'est juste que je le savais avant, en fait. Bon, on s'est déjà croisés sur les lives de France Simu. Alors, regarde l'occlusion. Voilà. Là, si j'allume pas les instruments et la lumière de la cabine, on ne voit pas grand-chose. Donc, l'occlusion dans les tunnels, elle est pas mal. Assez réussie. Ouais, c'est ça, c'est le sim-train des lives sur France Simu, de la chaîne YouTube aussi. C'est exactement ça, ICN. D'ailleurs, j'ai rien à voir avec le site internet qui vend ce matériel. Je le redis encore une fois, sim-train.ch. En fait, quand j'ai créé ma chaîne, j'ai pris ce nom-là sans savoir qu'il existait. C'est vrai que ça peut porter à confusion, mais au final, non, quand on regarde un peu mon contenu, mais je préfère le répéter quand même. Est-ce que c'est toi, ICN ? J'ai un tchat sur une tablette à côté, là, pour pouvoir suivre. Et je pensais pouvoir voir quand il y aurait un follow, enfin, un follow pour l'instant. Et en fait, non, il ne le met pas. Le tchat sur tablette est un peu moins évolué sur PC. Ah, OK, alors follow. Merci beaucoup de suivre la chaîne, ICN. Je ne sais pas encore au niveau des diffusions. Ce qui est sûr, c'est que normalement, il y en a une de prévue mardi. Mardi, avec Francis Simu, on sera sur Open Rail en multi. Et puis après, pour le reste, je ne sais pas encore au niveau de la diffusion. Je pense que c'est un format que je vais certainement privilégier. Alors, cette vidéo-là, ce live-là, sera disponible sur YouTube en VOD. Et ensuite, j'ai encore quelques séries à terminer sur YouTube, notamment sur Open Rail et TS 2020. Et après, peut-être que je ne ferai que du live. Je ne sais pas encore. Donc là, normalement, on est limité à 80 jusqu'au tunnel du Gotthard. Alors, on va essayer de stabiliser la vitesse. Là, ce n'est pas trop mal. Je donne des coups de sifflet. Je ne sais pas si on siffle en Suisse à l'entrée des tunnels ou pas. Peut-être que non, en fait. Si j'ai mon écran de tablette qui s'est éteint... Ah, c'est bon. Je vais retrouver le chat. Alors, ce n'est pas toujours évident à suivre. Surtout qu'évidemment, même si, comme je disais, la conception de ce matériel-là semble incroyablement moderne par rapport à son époque de construction, on n'a même pas de cran à passer pour la traction. C'est un dispositif qui a l'air d'être plus ou moins électronique. Il n'y a quand même pas de système de vitesse imposée. Donc, je suis quand même obligé de... Si je ne regarde plus trop le chat, on a envie de faire des excès de vitesse ou ce genre de choses. Je ne vais pas rester longtemps. Bah, pas de souci, Lucien. Pas de souci, c'était des choses à faire sur TS2. Après, ce que j'ai compris... Oui, effectivement, il y a Live Open Rail tout à fait ICL. D'ailleurs, en parlant d'Open Rail, ce matériel-là existait aussi sur AMSTS. D'ailleurs, je l'avais même pris pour le fun. Donc, en gros, ils l'ont réadapté. J'aime pas mettre ma caméra... Attendez, on va essayer de... Bon, tant pis. Je voulais mettre la caméra autrement. On a un peu loupé le placement de la caméra, désolé. C'est toujours évident. Euh... En caméra... En caméra spotter. Voilà. On va juste rester comme ça. Donc, oui, la 3D, ils l'avaient déjà. Après, ils ont tout réadapté pour TS, évidemment. C'est bien plus joli sur TS, bien sûr. Parce que c'est tout simplement pas comparable. Euh... On a deux livrées. Je sais pas, ICN, si t'es là depuis le début du live ou pas. On a deux livrées de dispo. On a celle-là, là, TransEurope Express. Et on a la livrée Eurocity. C'est surnommé, je crois, la souris grise. Euh... Donc, également disponible. Moi, je préfère les couleurs TransEurope Express. Il avait été repoussé. Euh... Ouais, c'est possible. Enfin... Je sais pas trop... En fait, j'ai pas trop suivi. Puis, comme le site de Simtrain.ch est essentiellement en allemand... Moi et l'allemand, c'est très compliqué. Heureusement qu'il y a Google Traduction. Donc, effectivement, il est annoncé depuis un petit moment. Ça doit bien faire huit mois pour aller retrouver le poste. Sur, euh... Sur, euh... Sur RwCentral. Euh... Mais, euh... Oui, il est... Ça fait un petit moment qu'il est annoncé, en effet. Il était disponible en précommande depuis... Quelques semaines. Je dirais un... Un mois, peut-être. Un semaine, un mois. Et, euh... Moi, j'ai reçu le mail vendredi. Donc, tu vois, c'est... C'est tout frais. J'ai un peu roulé avec. J'ai un petit peu roulé avec. Alors, j'ai roulé sur la botte d'Arbane. Sur, euh... La LGV Marseille. Enfin, Lyon-Marseille. Entre Lyon... Et Saint-Priès. Pour le tester un peu en 1500V. Et pour le tester un peu la vitesse maximale. Alors, normalement, il peut rouler à 160kmh. Mais alors, on monte assez correctement à 140kmh. Et après, c'est compliqué pour... Pour... Pour atteindre le 160. Tu vas sur ETS2. Bah, merci d'être venu, euh, ICN. Merci pour... Pour ton passage. Et puis, bah, écoute, à la prochaine. De toute façon. Euh... De toute façon, ce live-là. Alors, ce sera pas le cas du... Du live de... De mardi. Euh... Ce live-là, il sera disponible en... En... En ZOD sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est le même nom, hein. Sur YouTube. C'est le train. Au tir. Tu sais, tu fais... Point d'exclamation YouTube. Dans le chat. Si tu veux le lien. Euh... Donc, cette... Ce live-là, il sera rediffusé sur YouTube. Sur Twitch également. Pendant une période limitée. Et euh... Et ensuite, le... Normalement, le live de... De mardi. Donc, mardi à... À 21h30. Euh... Je pense que je le laisserai uniquement sur Twitch. Ah ! Tu vas t'abonner sur YouTube. Bah, merci beaucoup. C'est très sympa. Donc, sur YouTube, il y a du contenu. Et pour OpenRail. Et pour... TS 2020. Alors, principalement TS 2020. Certaines vidéos ne sont pas commentées. Juste pour... Pour en profiter, on va dire, des leçons. Et puis après, il y a des présentations de lignes, de matériel. Euh... Bah, c'est... C'est cool. Sur... Sur YouTube. Bon. Et donc, bah... Merci d'être venu. Et puis, bah... Peut-être à... Mardi soir. C'était dans les parages. Voilà. Là, normalement, t'as... T'as le lien. Voilà. Je vois que le robot fonctionne. C'est... C'est le principal. Et puis, moi, je vais continuer ma route jusqu'à... La frontière italienne. Sur la Gotarban. Alors, c'est celle... Sur la Gotarban de Rivet Games. Comme je disais, il y a quelques scénarios qui viennent avec le matériel. Mais... Evidemment, pour la route de... Bah... De Cimetrain.ch, évidemment. Qui est plus ou moins la même. Elle est peut-être un peu plus longue. Je sais plus. Mais en tout cas, je ne l'ai pas. Donc, j'ai pas pu... J'ai pas pu... J'ai pas pu la tester. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu du boulon de la voir. Elle est quand même un petit peu chère. Même si je crois qu'elle vient avec du matériel roulant. Euh... Peut-être avec la RE460 de Cimetrain.ch. Mais... Bah... Moi, ça me faisait un peu peur, entre guillemets, d'avoir une ligne du boulon. Même si elle a l'air cool aussi, hein. Pas sérieux. Et merci, ICN, en tout cas, d'être passée. Euh... On y... Je viens de parler de la puissance, mais... Cette automotrice-là, on a... Pas une puissance de furieux, hein. On a 2300 kilowatts. À peu près 3000 chevaux. Euh... C'est pas... Mauvais. Mais c'est pas non plus pour un engin qui fait 6 voitures. C'est pas non plus incroyable. Surtout qu'il devait quand même franchir le Gothard. Donc, euh... C'est quand même pas... Il y avait la bosse aussi à passer, euh... Du côté français. Entre... Entre Dole et Valorde. Euh... Donc, euh... C'est une puissance qui est suffisante. Mais qui est pas exceptionnelle non plus. Ce qui doit expliquer que la mise en vitesse pour atteindre le 160 est quand même super longue. Enfin super longue. Jusqu'à 140, ça va. Mais après, c'est... C'est pas évident de... De... D'atteindre la... La vitesse maximale avec cet engin-là. Euh... Mais bon, je pense qu'on est aussi limité par les technologies de l'époque. Hein. 1961. La construction de... De cette trame. Alors c'est les... Je sais plus combien il y en a eu. Des R.A.E.T.2, T.E.2. Il y en a eu... Euh... 6, 7 je crois. Et les 4 premières ont été construites en... En 1961. Et les autres en 1967. Donc bon, c'est bien pas relativement ancien. Donc c'est pas peut-être aussi limité. Evidemment, les semi-conducteurs, ce genre de choses, ça n'existait pas. Euh... Donc euh... Je sais pas du tout d'ailleurs comment... Quelle technologie a été utilisée. Parce que, encore une fois, Elle... Elle... Elle paraît avoir presque 15 ans d'avance sur tout le reste. Au moins 10 ans. En tout cas sur le matériel français. Alors ensuite, les français sont venus euh... 2-3 ans après avec euh... Une... Une locomotive, cette fois. Poids de rétention. La CC 40100. Pareil qui était apte à circuler euh... Sur l'ensemble du réseau européen. Mais euh... Les allemands l'entendaient pas trop de cette oreille. Et elle s'est limité finalement aux... Aux liaisons entre Paris et Bruxelles. Et Paris et Liège. Je crois que même les Néerlandais n'en ont pas voulu. Et finalement, c'est une machine qui devait parcourir toute l'Europe. Et qui... Qui s'est limitée qu'à la France et à la Belgique. Euh... On l'a vu en... Pays-Bas et en Allemagne pour un d'adieu. Au début des années 80. Bon. On continue tranquillement... Notre euh... Ascension. On peut peut-être faire un point. Chose que je fais jamais. Mais... Peut-être voir... Où on se trouve. Hop. Voilà. On est bientôt... On va bientôt atteindre le... Enfin bientôt. On est dans les espèces de boucles. D'ailleurs, on peut voir normalement... On peut voir le train euh... Passer plusieurs fois. Parce que là, je ne suis pas au bon endroit. Je sais qu'il y a un point de vue où on voit le train euh... On peut voir le train quatre fois euh... Euh... Bah c'est par là. Mais je sais plus exactement que c'est pas évident de... Gérer la caméra libre et de conduite en même temps. Mais on est plus très très loin de... Du portail nord euh... Du tunnel du Gopard. On va essayer de faire un peu de vue euh... Passager. Alors c'est pareil, ils sont relativement calmes. Voilà. Là ici évidemment, on a un peu plus de bruit. On va revenir en cabine. J'aime vraiment beaucoup la livrée. Je trouve que la 3D et la... Et la livrée euh... Sur euh... Sur euh... Les textures aussi. Sont vraiment euh... Vraiment bien foutues. Alors il y met les... Voilà. Voilà. Alors depuis tout à l'heure, j'appuie sur le bouton d'acquêtement mais euh... Je ne sais pas, je peux vous le montrer évidemment il y a le... Il y a le Zifa qui fonctionne. Donc on devrait l'entendre d'ici quelques instants. Donc voilà. Là ce dip là c'était le Zifa avec la lampe qui s'allume sur la gauche. Ça sert aussi normalement pour la répétition du signeau. Vous avez podr van trouver juste avant d'allerer. C'est faille comme çaнопORQUES. Que c'est plus plein d'enfant. C'est plutôt bien ? Du coupé contre tes parties閉 station. Bon, je reste un peu en-dessus des vitesses limites, 74-73 km heure, c'est suffisant. Sous-titrage MFP. 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 ... 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